assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bonsoir bonjour messieurs dames nous sommes le 0802 2012 à d'agir à voir et entendre toutes sortes d'informations comme retombées après ces votes au conseil de sécurité des nations unies et ces deux vétos qui ont bloqué cette proposition de résolution soi-disant conçu par la ligue arabe concernant la situation dans la république arabe syrienne donc ce blocage par ces deux vétos russes et chinois a suscité une animosité ça et là l'on a assisté par exemple à tripoli en libyie par l'attaque de l'ambassade de chine ainsi que celle de la russie et puis en coulisses ces menaces proférées par le chef du gouvernement de qatar chez califat tani menaçant l'ambassadeur permanent de la russie au conseil de sécurité de devenir l'ennemi de tous les arabes comme si cette espèce de pourriture qatarie pouvait parler au nom de tous les armes donc ils s'attendaient à ce que coûte que coûte une résolution condamnant le gouvernement syrien passe de manière à donner le feu vert à l'alliance atlantique de procéder de la même façon qu'ils ont qu'ils ont pu faire en liby c'est à dire une espèce de protection aérienne qu'il qualifie de protection aérienne mais qui en fait est une autorisation comme un chèque signé à blanc de bombarder toute la syrie de manière à la démolir et installer le gouvernement qui veulent et puis permettre aux entreprises occidentales d'y accéder et de reconstruire et donc d'appauvrir encore le peuple syrien d'un degré en dessous donc cette ce blocage les a plus ou moins provoqué alors après ce blocage nous voyons à peu près intervenir des espèces de vétérans des vieux représentant certainement la confrérie des frères musulmans de toutes les couleurs prendre la parole dans les différentes chaînes arabes de télévision parlant directement au peuple arabe aussi bien de tunisie que de liby que de de syrie et quelquefois s'adressant directement d'une manière philosophique au gouvernement de la république arabe syrienne disant que la vie de l'homme sur terre est éphémère et qu'il faut qu'il soit sage etc etc bon toutes sortes de manoeuvres susceptibles justement de faire réussir leur plan que je considère diabolique et maquiavélique pourquoi alors c'est l'armée des frères musulmans de l'ancienne génération qui a été dans l'opposition durant des dizaines et des dizaines d'années vivant bien souvent à l'étranger manipulés par différents services secrets influencés par différentes cultures mais en fait bien en bourgeoisie qui entre en action maintenant que le bras droit jihadiste nébuleuse d'al-qaïda produite par les services secrets occidentaux contre le communisme et l'union soviétique d'alors en afghanistan et ailleurs donc maintenant que ce bras jihadiste à la disposition des des frères musulmans de l'ancienne génération n'arrive pas à obtenir le résultat sans le soutien d'un bombardement aérien de l'OTAN comme en Libye pour aller plus en avant comme ils le firent en Libye à les entendre parler depuis leur fauteuil bien confortable ils sont convaincants mais c'est pour prendre le pouvoir en nous donnant l'illusion de vouloir bâtir un véritable état musulman avec la charia et avec l'aide de surcroît de M. Sarkozy, de M. Obama, de M. Cameron, de M. Netanyahou qui déjà exigeront de jouer un rôle strictement parlementaire et pas plus au-delà de ce rôle c'est la ligne rouge à ne pas dépasser ils les obligeront à partager le pouvoir avec ceux qui veulent des mariages entre gens de même sexe qui veulent remplacer le sacré par le saint comme ce talmudiste Bernard-Henri Lévy qui veulent une liberté d'expression totale le code napoléonien pour tous un état laïque, franc-maçon tactiquement, il s'imagine, ses frères musulmans, de pouvoir dépasser ces obstacles même si la NED, c'est-à-dire cet ONG des droits de l'homme mais de l'expansion de la démocratie à l'américaine et les ONG de toutes sortes sont là à regarder tout ce qui se passe ils veulent croire ou nous faire croire une autre fois comme ils ont fait croire à Anwar Sedet lorsqu'il a pris l'initiative de visiter la Knesset de cette entité juive de cette entité sioniste donc Égyptien assassiné par la suite et qui avait cru lui-même que le pacte avec l'entité sioniste allait donner la possibilité à l'Égypte d'un futur heureux aller lui ouvrir toutes les portes de l'Occident la considérant comme pays ami un résultat désastreux au bout de 40 ans remplacé par Hasni Moubarque l'Égypte n'a su que composer une petite élite de quelques millions de riches et le reste du peuple égyptien et demeurer dans une misère entièrement totale aucun développement aucun modernisme en Égypte mais l'Égypte cependant a été un gardien sécuritaire de la frontière entre elle et l'entité sioniste la laissant donc tranquille les mains libres pour s'attaquer au Liban combien de fois d'agrandir sa dissuasion nucléaire et d'attaquer aussi la Syrie et de menacer l'Iran qu'elle nous fait croire plus dangereux pour les sunnites que les sionistes eux-mêmes sont dangereux pour nous tous ils veulent nous faire peur de la montée du chiisme par cette nouvelle géographie composée de l'Iran de l'Irak libérée des troupes américaines qui l'occupait jusqu'à là de la Syrie si elle réussit à échapper à ce complot contre elle et de cette force de Hezbollah qui contrôle la sécurité et l'indépendance du Liban et la résistance et la résistance du Hamas depuis le peu qui reste pour le peuple palestinien Raza donc ils veulent nous faire croire que l'Iran chiite est beaucoup plus dangereuse que le sionisme et le grand Israël qu'ils sont en train de construire par malice comme également le pacte du diable historique entre la couronne britannique et les arabes d'Arabie contre les turcs pour aboutir à une recolonisation occidentale en bonne et due forme de toute la région ainsi qu'avec Abdelaziz Ibn Saoud et le président Roosevelt comme son nom l'indique d'origine sioniste qui lui arracha la Palestine sous mandat britannique pour laisser entrer les sionistes en masse et ouvrir aux crapules Ibn Saoud un territoire devenu leur propriété privée remplie d'animaux domestiques arabes qui reçoivent du fourrage à condition qu'ils donnent la passivité et qu'ils laissent cette famille régner comme elle veut non les frères musulmans aidés par la CIA aujourd'hui qui les installent de force ici et là où cet empire américain même rencontre des poches de résistance nationaliste qui lui refuse le libre-échange échange inégal qui finalement permet le transfert du capital de cette périphérie arabe vers le centre impérialiste et qui pille les richesses nos richesses ses frères ne sont pas capables ou cette confrérie des frères musulmans n'est pas capable de conduire à une nouvelle renaissance musulmane ni non plus à un nouveau califat de la même hauteur que celui d'Abou Bakr Saddiq ou de celui d'Omar Ibn Al-Khattab ou celui de Atman Ibn Affen sans véritable lutte de libération nationale il n'y a pas de solution sans véritable résistance il n'y a pas de solution wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titres par Jérémy Diaz